Bonjour à tous, alors on est ici dans vraiment le premier exercice pour apprendre à développer. Quand on développe, la dernière étape c'est de réduire et ordonner, c'est l'étape la plus facile, mais souvent c'est l'étape où il y a des erreurs bêtes, donc on va en parler juste un petit peu avant vraiment de développer. Alors qu'est-ce que c'est que réduire et ordonner ? Alors vous devez comprendre déjà le sens du mot réduire. Réduire c'est rendre la taille de l'expression plus petite, une réduction. Exemple, si on a 5 plus 4, et bien à la place de 5 plus 4 on va mettre tout simplement 9, ça c'est facile. Donc ça va nécessiter déjà de savoir calculer avec les nombres relatifs. Donc on va éviter les erreurs bêtes du type, par moins 4 plus 5, et bien ça ne fait pas moins 9, je le vois trop souvent. Attention, le moins n'appartient qu'au 4, pour s'en convaincre, et bien moins 4 plus 5, donc je vous conseille de l'écrire en inversant les deux nombres, c'est-à-dire que vous avez, n'oubliez pas, moins 4 plus 5, c'est moins 4 plus 5, d'accord ? Donc si on inverse, c'est l'addition de plus 5 avec moins 4, donc ça fait 5 moins 4. Moins 4 plus 5, c'est pareil que 5 moins 4, donc vous voyez que ça fait 1. Donc quand vous avez comme ça, une addition avec un nombre négatif qui est écrit en premier, inversez les deux nombres, on va en faire quelques-uns rapidement. S'il y avait moins 7 plus 9, ça ne fait pas moins 16, on a envie de le dire bien évidemment, mais ça fait 9 moins 7, donc ça fait 2, d'accord ? On fait très attention. D'autres exemples, parce que c'est les exemples qui permettent de bien comprendre, donc moins 13 plus 12, attention, ça ne fait pas moins 25, ça fait 12 moins 13. Alors là, le 12 est plus petit que 13, donc ça va donner un nombre négatif, et on fait 13 moins 12, ça fait 1. Vraiment, il faut savoir faire, et sans la machine. Autre exemple, moins 6 plus 3, qui donne 3 moins 6 tout de suite, ça fait donc moins 6 moins 3 moins 3. Voilà, ça c'est la première. Alors quand vous avez deux nombres négatifs, moins 13 moins 12, eh bien là, on va avoir une addition de 13 et 12. Là, vraiment, ça fait moins 25, moins 4, moins 8, ça fait moins 12. Donc vous voyez qu'il y a peu de risques de se tromper, donc mettez toujours, s'il n'y a qu'un seul moins, inversé pour avoir une vraie soustraction. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième règle, on ne peut pas regrouper ensemble n'importe quoi. Un terme 3x et un terme plus 7 ne peuvent pas se réduire. Vous ne pouvez rien faire de mieux, vous pouvez à la rigueur changer l'ordre. 3 plus 7x, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Idem, si vous avez x2 plus 2x moins 4, vous ne pouvez pas réduire plus les x2. Les x et les constantes ne s'ajoutent pas ensemble. Ce qui s'ajoute ensemble, ça va être les x carrés. Donc si vous avez par exemple 3x2 plus 4x2, vous pouvez regrouper. Vous avez 3 objets plus 4 fois le même objet. On a donc 7, 3 plus 4, 7, x2. Les puissances ne changent pas. On regroupe, on compte les nombres d'objets. C'est comme si x², c'était des tomates. Vous avez 3 tomates plus 4 tomates, vous avez donc 7 tomates. Et donc, dans une expression, si vous avez 7x moins 4x, vous pouvez regrouper. On fait 7 moins 4, ça fera 3, et ça fera 3x. La nature de l'objet que vous comptez ne change pas. Et ça marche quelles que soient les puissances. Donc on ne regroupe ensemble que les puissances qui ont le même exposant. L'exposant, c'est le chiffre qui est au-dessus. Je vous rappelle que x2, ça veut dire x fois x. D'accord ? X3, c'est x fois x fois x. Voilà. Donc cet exercice est simple. On va donc réduire 9 sommes algébriques ici. Et le verbe ordonner, alors ça, c'est autre chose. Ordonner, c'est mettre de l'ordre. Alors quel est l'ordre dont on parle quand on dit ordonner ? Eh bien, on va écrire toujours les puissances de x. Les exposants ici, on les regarde, et on va toujours écrire en premier la plus grande puissance. C'est-à-dire la puissance qui a le plus grand exposant. Donc quand on a du x2 et du x, on va d'abord écrire les termes en x2. Et après en x, et après la constante. Et s'il y a du x3, là je n'en ai pas mis, c'est pour vraiment, on démarre. On mettra le x3 en premier. Exemple. Voilà. Regardons bien cette somme algébrique. Il y a 6 termes. Quel est le plus gros exposant ? On a des x. On a des x2. Voilà. Donc on va commencer par écrire x2. Alors on les regarde. X2, on a un terme. Donc on a un x2. Et on a ici moins 4 x2. Donc deux têtes, on fait un moins 4. Ça donne moins 3. Donc ça fait moins 3 x². On met un petit point pour montrer qu'on a bien tenu compte de ces termes-là. Parce que des fois, il y en a beaucoup. Donc il ne faut pas les compter deux fois. Ensuite, l'exposant suivant, c'est x. Parce que x, c'est l'exposant 1. x puissance 1, ça fait x. Donc ici, on regarde. On en a 4, moins 7, moins 3. Donc il faut faire cette somme. Alors à vous de voir comment on fait cette somme. Vous pouvez la faire à côté sur un brouillon ou faire progressivement. Normalement, on fait 4, moins 7 de têtes. Ça fait moins 3. Moins 3, moins 3, ça fera moins 6. Et bien sûr, ce sont des x qu'on compte. Donc moins 6 x. Vous pouvez aussi regrouper le moins 7 avec le moins 3. Ce qui fait moins 10. Donc on a 4, moins 10. Ça fait moins 6. Et on continue. Là, on n'avait qu'un terme constant. Donc on le réécrit. On a réduit. On n'a plus que 3 termes. Alors qu'on en avait 6. On a ordonné parce qu'on a les exposants les plus grands de x d'abord. Et on a bien regroupé ce qui allait ensemble. Donc voilà, on va faire ça rapidement sur les 9 que je vous propose. Et si vous y arrivez, vous savez réduire et ordonner. Et ça fait un acquis en plus. Bien évidemment, il faut essayer tout seul. Et après, vous comparez avec les résultats que je propose. Donc la première somme, on a beaucoup de x. Il y a un seul terme qui n'a pas de x. Vous voyez, c'est le moins 3. Donc celui-là ne va pas pouvoir aller avec les autres. Par contre, on peut regrouper 3x moins 7x et plus 6x. On va compter. Si on voit combien ça fait de x, on pourrait d'ailleurs mettre entre parenthèses. Dx, vous en aurez 3, moins 7, plus 6. D'accord ? C'est ce qu'on va faire, nous, dans notre tête. Alors, 3 moins 7, ça fait moins 4. Moins 4 plus 6. Moins 4 plus 6, ça fait donc 2. Donc on a 2x. Comment faire autrement, si on veut faire ça de façon astucieuse ? Alors, il faut un petit peu de mémoire. Donc on regarde tous les coefficients qui sont positifs. On a le 3x et le plus 6x. Donc ça, ça fera 9x. Et on a donc 9x moins 7x. Et vous voyez que là, c'est plus simple. 9 moins 7, ça fait 2. Donc ça fait 2x. Et on n'oublie pas le moins 3, qu'on n'a pas pu associer avec d'autres termes. Deuxième. 4 termes. 2 termes avec des x. Deux termes sans x. Donc on ne peut regrouper ensemble que les termes en x. Et ensemble, les termes qui n'ont pas d'x. Donc là, on a moins 5x moins 5x. Ça fait moins 10x. Je commence par les x. La plus grosse puissance. Et ensuite, les constantes. Plus 6 plus 7. 6 et 7, 13. Voilà. On continue. Ici, moins 12x plus 6x. On peut regrouper. Par contre, ça ne fait pas moins 18. Moins 12 plus 6. Ça, je vais l'écrire parce que c'est important. Ça fait 6 moins 12. Donc ça fait moins quelque chose. Et donc ça fera moins 6. Et on comptait des x. Il nous reste moins 5 plus 9. Moins 5 plus 9. Ça fait 9 moins 5. Et vous voyez bien que ça fait 4. Donc ici, il reste plus 4. C'est bien ordonné. On a les constantes à la fin. Le x juste avant. Quatrième. On regarde l'exposant le plus fort de x. C'est les x2. Donc on commence par compter les x2. Je n'en ai qu'un seul. Je n'en ai qu'un de x2. Il est ici. Donc je le réécris. On est déjà en train d'ordonner. Ensuite, les x, il y a deux termes. x plus 3. x plus 3x. Eh bien, ça veut dire que... Vous comprenez bien. X, c'est un x. Comme si on avait une tomate. Plus 3 tomates. Ça fait donc 4 tomates. Donc on a 4 ici. x et le dernier terme, moins 4, étaient tout seuls. On a bien ordonné et réduit. On est vraiment dans un exercice simple. C'est pour démarrer. Pour ceux qui sont un petit peu perdus après le collège, on reprend à 0. Donc ensuite, on ordonne. Quelle est la plus grosse puissance ? Vous avez ici 4x carré. Il n'y a pas de plus gros. Donc on va le réécrire. Donc 4x, 2. Ensuite, on a deux termes en x. Comme très souvent d'ailleurs quand on développe. Moins 7 plus 8. Moins 7 plus 8. On fait très attention parce que là, il y a beaucoup d'erreurs. C'est 8 moins 7. Donc ça fait 1. D'accord ? Ça ne fait pas moins 15. Donc ici, je vais écrire. Donc plus 1x. Donc tout simplement plus x et moins 9 qui étaient tout seuls. Sixième. C'est un petit peu mélangé. Le terme avec la plus grosse puissance, c'est moins x2. Donc on va aller réécrire. Il est tout seul. On a deux termes qui contiennent 2x. Vraiment, on a moins x plus 3. Moins x plus 3, ça fait 3 moins 1. Ça fait 2x. Donc on écrit plus 2x et moins 4 qui est tout seul. Il y a très souvent un terme constant tout seul. C'est vraiment pour ça que j'ai bâti cet exemple, cet exercice sur ce que vous allez rencontrer le plus souvent. Numéro 7. Alors il y a 5 termes. Plus grosse puissance de x, c'est x. x puissance 1. Donc on compte. On a moins 9, moins 8, plus 4. Alors là, il faut être capable de faire ça de tête. Moins 9, moins 8, ça fait donc deux nombres négatifs. Ça fera moins 17. Moins 17 plus 4. Moins 17 plus 4. Ça fait attention. 4 moins 17. Donc il y a une soustraction à faire. Ça ferait donc moins 13. Moins 13x. Ensuite, on a 3, moins 3. 3, moins 3. Eh bien ça, ça nul. On peut rayer comme ceci. Et donc on n'écrit rien d'autre. Huitième. Là, il y a plus de choses. On a des x2, on en a plusieurs. On a donc moins 3x2. Moins 8. Moins 3, moins 8. Les deux sont négatifs. Ça va s'ajouter. Ça fait donc moins 11x². Il n'y a aucune raison que l'x² change. Maintenant, les termes en x, je n'en ai qu'un. J'ai moins 6. Et après, il y a deux termes constants qui n'ont pas de x. 13 plus 5. Donc 13 plus 5, ça fait 18. Vous voyez ? Et après, c'est vraiment une habitude à prendre, une sorte de routine. Il faut faire attention. Il faut être concentré. Le dernier, il y a beaucoup d'additions. Donc on a plein de termes avec des x. Il ne faudra pas en oublier. On peut les faire au fur et à mesure. Donc on fait 6x moins 7. 6x moins 7, ça fait déjà. 6x moins 7x, ça fait moins x. Moins x plus 12. Attention, ça fait 12 moins 1, ça fait 11x. 11x plus x, ça fait 12x. Et on fait pareil avec les autres. 8 moins 9, ça fait moins 1. Moins 1 moins 4, moins 5. Moins 5 plus 10, attention, ça fait 10 moins 5. Ça fait plus 5. 5, et voilà. Donc c'est le premier exercice sur lequel on va bâtir tout le développement, en tout cas la conclusion du développement. Voilà, j'espère que ça vous a permis de vous entraîner. Évidemment, on va continuer progressivement pour apprendre les différentes étapes du développement. Donc distribution, réduction. Voilà pour la réduction. À très bientôt. Voilà pour la réduction. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021